Monsieur Di, vous venez d'assister à une conférence à l'initiative des femmes et à laquelle était conviée Madame Justine Kassavoubou, qui est présidente d'un gouvernement de la diaspora. Qu'est-ce que vous en avez retenu? J'ai retenu qu'il y a une organisation en place au niveau de la diaspora et que même tout en étant à la diaspora, les Congolais maîtrisent parfaitement la situation de leur pays et qu'ils s'en soucient, ils s'ébattent. J'ai retenu que les femmes sont déterminées, elles ont la situation entre les mains, elles sont en train d'envisager les actions. Je pense qu'il faut les encourager dans ce qu'elles sont en train de faire, surtout leur donner cette chance. Parce que lorsqu'on ne parle pas le même langage, lorsqu'on est désunis, on ne peut pas arriver à réussir ce qu'on peut faire. On connaît cet adage qui dit que l'union fait la force. Alors je pense qu'on doit donner à ces mamans la chance parce que, comme elles ont évoqué ce propos d'un ancien président sénégalais qui a dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous pensons qu'on peut appuyer, on peut s'appuyer sur cette synergie des femmes, les aider à pouvoir aider tous les Congolais à se mettre ensemble parce qu'il n'y a que cette unité-là qui peut sauver les Congos. Nous sommes à deux jours des élections à RDCongo. Vous êtes un observateur assez objectif. Quel pourrait être votre mot d'ordre par rapport à ce qui devrait aller résoudre ? Bon, depuis toujours, vous savez que les élections qui sont en cours en République démocratique du Congo ne sont ni transparentes, ni crédibles, ni inclusives, ni apaisées, ni sûres. Et depuis tout ce temps, on avait dénoncé, mais parce qu'on est devant un fait accompli, je me rappelle que nous avons mené une action avec vous. C'est un moindre mal, comme nous disons. Alors si les Congolais peuvent se mobiliser derrière le fait que tous soient électeurs, tous observateurs, nous espérons que ça peut, tant soit peu, même si on cache la vérité aujourd'hui, mais elle finira par triompher. D'abord, il faut exprimer sa volonté et il faut surveiller sa victoire parce qu'on a vu pendant la campagne, nous avons vu comment c'est l'opposition qui est en train de mobiliser la population derrière elle, mais il se pourrait que les résultats soient triqués. Mais ce qui est plus important, c'est que les Congolais s'expriment d'abord, qu'ils surveillent leur victoire parce qu'on a connu cette même bêtise. En 2006, on a estimé avec M. Jean-Pierre Bemba qui était un ancien militaire, il a dit, écoutez, je suis là, si on triche les élections, je vais sortir les armes. Tous les Congolais ont réculé, ils ont laissé Bemba agir seul, ça n'a pas donné. On a vu avec Tshiseké en 2011, il a dit, dormez comme les bébés, vous avez déjà fait votre travail. Les Congolais ont dormi, cette fois-ci, ça ne doit pas être la question. Donc les Congolais doivent surveiller leur victoire. Ils nous expriment, et là encore une autre précision, il n'est pas question qu'une partie du Congo soit écartée parce que nous sommes tous devant ce principe que nous disons que le Congo est indivisible. On ne peut pas exclure une partie de la République démocratique du Congo. Tout le monde doit voter, mais surtout, on doit surveiller, je voulais dire, les élections pour qu'on ne nous vole pas la victoire. On ne doit pas laisser la revendication à une seule personne au lendemain des élections. Si elles ne traduisent pas l'expression de la population, les Congolais doivent s'élever et appliquer l'article 64, tenir en échec tout ce monde-là, imposer la transition sans le régime actuel.